Cet ancien domaine de chasse royale est le plus grand massif forestier d'Île-de-France. Depuis 2015, Alexandre Fauché est installé avec ses brebis au cœur de cette terre, classée forêt d'exception. Il fait revivre une tradition pastorale disparue au début du XXe siècle. Je cherche une brebis malade, parce que j'ai une brebis qui ne va pas bien et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus et là, je la vois pas, donc ça veut dire qu'elle a changé de place, c'est déjà une bonne, ça peut être un début de bonne nouvelle. A 26 ans, le berger est à la tête d'un cheptel de 300 brebis et de 300 agneaux, dont il vend la viande en circuit court à des clients de la région. Incroyable, elle a disparu. Après 20 minutes de recherche, Alexandre repère enfin la bête malade. Elle était pas du tout là où je l'ai trouvée tout à l'heure, donc évidemment, on pouvait tourner un moment. La température d'une brebis, c'est entre 38,5 et 39,5. Et elle, là, elle a 41,8, donc a priori, il y a un truc qui va pas. Ou alors ça peut être une maladie à cause des tics. Ça, on peut pas trop savoir. Pour stimuler sa brebis, le berger lui injecte une dose de vitamine. Quand t'es berger en Ile-de-France, tu es surtout vétérinaire parce que les vétos ici, ils savent soigner les chiens, les chats, les chevaux, les serpents, les migales, les tortues. Mais quand tu leur amènes un petit ruminant, ils sont perdus. Donc, ouais, t'es un peu obligé d'être vétos aussi. Le jeune homme travaille sur le domaine de Fontainebleau en partenariat avec l'Office national des forêts. Il profite des terres pour développer son élevage et en échange, fait pâturer ses brebis sur des zones envahies par des plantes parasites. On est sur une ancienne lande à Calune, donc la Calune, c'est ça. Et elle est en train de se faire manger progressivement par ça, par les pruneliers qui étouffent et qui font disparaître cet habitat. Et ça, les brebis, elles mangent le prunelier ? Elles vont manger le bout des rameaux comme ça, petit à petit. En passant à côté, les branches vont se prendre dans la laine, ça va les arracher. Et donc, en plusieurs années, on va avoir progressivement le milieu qui va s'ouvrir gentiment, petit à petit. C'est pas... Contrairement à un tracteur, t'arrives avec un tracteur, un broyeur, là, en deux heures, t'as fini. C'est un golf, quoi. C'est un golf, quoi.